Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que nous accueillons à nouveau Robert Chu parmi nous aujourd'hui, après sa conférence inaugurale avant la pandémie et tout ce que ça a changé depuis. Nous sommes heureux de le voir aujourd'hui avec nous pour qu'il nous explique comment nous allons déconfiner les essais cliniques. Merci beaucoup Luc, merci à l'organisation de bien vouloir me réinviter. Je suis personnellement extrêmement heureux d'être là en présentiel. Après, sans doute comme tout le monde, bientôt, ou même un peu plus maintenant, 18 mois de Zoom et de conférences virtuelles. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partager notre retour d'expérience sur ce qu'on appelle en fait les essais cliniques virtuels, ce qui consiste en fait à utiliser de plus en plus de technologies pour accélérer ces données, des données cliniques qui sont importantes dans le développement de vos traitements, notamment dans les maladies compliquées dans lesquelles il n'y a pas de solution de soins. Voilà, donc deux mots sur sur Embléma. Donc, on est une société franco-américaine avec l'essentiel d'activité essentiellement aux États-Unis, encore plus avec le Covid. Donc, on produit en fait des logiciels pour la collecte, la curation et le partage réglementaire des données avec la FDA, donc la Food and Drug Administration, qui est l'autorité de régulation des médicaments. Bon, notre plus grand client, c'est l'AFDA, donc juste à titre d'exemple, ils utilisent notre infrastructure pour faire toute la base de référence des variants Covid-19. Donc là, c'est un petit un peu important. Mais on travaille également avec la station de patients, parce qu'on a une vue très, très importante sur le rôle très actif des patients en recherche clinique. Le patient n'est plus un sujet, c'est également un acteur actif, donc il faut l'intégrer en tant que tel. Et puis, bien sûr, on travaille avec les biopharmas qui nous donnent des revenus. Et puis, sur la slide suivante, des centres comme des CHU, les équipements des CHU aux États-Unis, donc toutes sortes d'hôpitaux et de centres de recherche académiques. Voilà. Alors, les essais cliniques, qu'est-ce que c'est déjà ? Donc, c'est une essai clinique virtuelle. Donc, on va déjà se remettre un peu à jour sur ce que c'est qu'un essai clinique. Donc, si on passe sur la slide suivante, c'est un concept en fait qui est assez ancien. Ça a été inventé en 1747 par le docteur James Lind, qui était un médecin anglais. Et c'était un médecin en fait qui était très proche, lui, du terrain. Et notamment, il avait étudié à cette époque-là le problème du scorbut. Donc, il voyait des marins revenir. Il y avait la moitié des marins qui mouraient du scorbut. Et il a eu cette idée complètement innovante à l'époque de dire finalement, il n'y a pas de soins. Comment est-ce que je peux trouver finalement un traitement ? Et il a pris 12 patients en fait qui partaient sur un bateau. Donc, on l'encourt et donc la maladie se déclare au bout de quelques mois. Et il avait segmenté ces 12 patients en 6 segments de 2 patients. Alors, c'est sûr que statistiquement, ce n'est pas très représentatif. Mais enfin, l'idée est déjà de segmenter en fait différents sous-segments de patients et de donner pour chaque sous-segment de 2 patients un traitement différent. Et donc, il a pu trouver que pour les 2 patients qui mangeaient des citrons et des oranges, donc de la vitamine C, il y avait une amélioration clinique des sinus-corbut. Et donc, cette notion d'essai clinique, c'est véritablement lui qui l'a inventé en 1747. Et on s'aperçoit que ça n'a vraiment pas vraiment beaucoup changé. Donc, comment ça se passe aujourd'hui ? Si on peut passer à la slide suivante. Vous avez finalement une organisation de recherche qui va conduire un essai clinique. Donc, il doit collecter des données pour prouver qu'un médicament a un effet supérieur ou un médicament n'est pas dangereux. Comment ça se passe ? Cette organisation de recherche va aller contacter des hôpitaux dans lesquels il y a des patients sur la maladie en question. Et ensuite, cet hôpitau va recruter ce qu'on appelle des investigateurs, qui sont des médecins, qui eux-mêmes vont dire, ah ben oui, j'ai des patients de ce type-là. Oui, ça serait intéressant de les mettre dans la recherche clinique. Et donc, ces médecins, ces investigateurs vont recruter les patients. Et donc, on s'aperçoit que c'est un processus quand même qui est assez compliqué, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de manuels finalement, puisque la recherche de ces patients se fait à travers les médecins. C'est très rare qu'ils puissent automatiser cette détection des patients. Et vous avez cette notion de plusieurs bras, donc c'est l'essai ARM, que James Dean a inventé. Vous allez généralement avoir un bras, c'est-à-dire la moitié des patients dans cet essai clinique qui va être ce qu'on appelle le bras interventionnel, qui reçoit le nouveau traitement. Et ensuite, une seconde moitié qui est un bras comparateur, soit des patients sous placebo, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, soit sous traitement existant. Et à ce moment-là, on parle d'études comparatives. Voilà. Et donc, l'idée, c'est finalement de collecter ces données sur ces patients des deux bras et de pouvoir démontrer que le bras interventionnel, l'effet du traitement est supérieur par rapport à ce qui existe déjà ou supérieur à rien. Voilà. Donc, c'est le processus. Alors, le problème du Covid, c'est quoi ? C'est qu'évidemment, vous l'avez bien compris, il faut que le patient aille à l'hôpital. Il faut que le médecin investigateur ait le temps de recevoir ce patient. Et donc, si on passe à la slide suivante, ce qui s'est passé avec le Covid, en fait, c'est que premièrement, il y a des centres aux États-Unis entiers qui ont fermé et ont uniquement pu accueillir les patients du Covid. Donc, plus de recherche, plus d'activité de recherche du tout. Donc là, le médecin n'est plus disponible. Les patients, dans certains cas, les patients fragiles sont très réticents dans un hôpital pour ne pas contracter le Covid. Et donc, vous avez un constat à fin avril 2020, en plein fouet de cette première crise pandémique, que 80% finalement des essais cliniques, qui ne sont pas relatifs au Covid, ont été arrêtés. Et donc, il y a un impact extrêmement lourd. Donc, bien sûr, un impact pour le patient, c'est une perte de chance, parce que dans certains cas, malheureusement, un essai clinique, c'est la dernière chance de survie pour un patient, parce que rien d'autre ne marche. Donc, on le fait sur un nouveau médicament. Et puis, pour les hôpitaux, il y a un aspect marquantil qui existe, parce que souvent, la recherche est une source de financement très, très importante pour les hôpitaux. Et également, pour les médecins, notamment les jeunes médecins, vous savez, leur but, c'est de publier des articles scientifiques pour augmenter leur réputation, puis ensuite avoir des financements. Et donc, en termes aussi de ralentissement de carrière, ça a été, pour les plus jeunes, assez impactant. Voilà, donc des gros problèmes. Alors, du coup, la question très rapidement s'est posée, mais on ne peut pas s'arrêter comme ça. On ne peut pas arrêter la recherche sur les nouveaux médicaments. On ne peut pas. Il faut suppléer à ce manque de financement. Il faut redonner des chances aux patients. Et donc, cette notion sur la slide suivante, s'il vous plaît, d'essai clinique virtuel, la question, c'est la suivante, c'est comment est-ce qu'on peut accéder finalement à ces patients directement ? Donc, sans passer par l'hôpital, sans passer par les médecins, investigateurs. Et finalement, comment utiliser toute la technologie qui est disponible aujourd'hui ? Donc, il y a des réseaux 5G, il y a des apps patients qui sont très, très bien, que les gens aiment bien utiliser. Il y a tout ce qui est digital. Donc, c'est le thème de ces deux journées-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser finalement cette technologie pour collecter ces données directement via les patients ? Vous voyez, et donc, ça, c'est une façon de contourner les effets du Covid. Alors, sur la planche suivante, s'il vous plaît. Quelles sont les données qu'on peut finalement collecter assez facilement auprès des patients ? Et donc, on en vient à cette notion de données en vie réelle. Quand vous y réfléchissez, un essai clinique, c'est une collecte de données à façon. C'est-à-dire que vous allez collecter exactement les données dont vous avez besoin pour prouver l'efficience ou la sécurité de votre médicament. Et vous n'allez finalement pas utiliser des données, en fait, qui sont beaucoup plus nombreuses, qui sont en fait des données créées par le soin. Donc, lorsque vous avez un hôpital pour un soin, il y aura un dossier médical. Lorsque vous avez une pharmacie, il y a des données de médicaments. Lorsque vous allez porter un tracker, vous allez mesurer votre activité, votre sommeil. Et donc, toutes ces données, finalement, soit créées par le patient, soit qui sont créées dans le soin, pourquoi ne pas les utiliser à des fins de recherche ? Il n'y a pas de raison. La nature de ces données, ce sont des données médicales, c'est la même chose. Voilà. Et donc, comment utiliser cette technologie pour récolter des données médicales, les dossiers médicaux, donc auprès des hôpitaux ou des médecins, des pharmacies ? Comment récupérer des données d'activité de sommeil, des battements de cœur, par exemple ? Et comment aussi interroger le patient directement ? Donc, c'est cette notion de patient report and outcomes. C'est quoi votre qualité de vie ? Quel est votre état d'esprit ? Et finalement, ce que le patient dit sur son état de santé ? Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est ça, cette récupération de données en vie réelle. Sur la slide suivante, nous avons ensuite cette autre notion d'essai clinique, qui finalement, vous avez la moitié des patients qui reçoivent un traitement international. Donc, ça, c'est utile, disons, pour le patient. Et puis, l'autre qui ne reçoit rien, soit un traitement existant, soit un traitement placebo. Dans le cas du traitement placebo, même sur un plan éthique, ça peut être assez dramatique parce que vous donnez l'espoir finalement à un patient. Ça peut être un espoir de dernier recours. Et puis finalement, vous êtes sous placebo. Vous ne le savez pas parce que cette notion de boule aveugle. Et finalement, il n'y a aucun améliorement de santé parce que vous ne recevez rien. Et donc, quelque part, il y a un problème éthique, notamment dans les traitements sur des maladies lourdes comme le cancer. Et vous dites, mais pourquoi on va faire venir des patients pour ne leur donner rien ? C'est complètement absurde cette histoire qu'on se dit penser. Et donc, comment ça se fait ? Pourquoi ne pas, si on passe sur la slide suivante, faire un mécanisme où finalement, on fait un essai clinique ? Bien sûr, il faut le bras international. Il faut quand même que des vrais patients prennent ces médicaments, si je puis dire. Mais pourquoi on ne peut pas se passer finalement, ne pas faire venir une autre moitié de patients ? Et on va finalement collecter avec des essais cliniques virtuels, en fait, toutes ces données qui vont servir de comparateur parce qu'encore une fois, la nature de ces données, c'est exactement la même. D'accord ? Et donc, quels sont les bénéfices en faisant ça ? Premièrement, vous n'allez pas avoir besoin de recruter 100 patients pour votre essai clinique. Vous allez recruter 50. Donc, il y a un temps, et c'est très, très important, à la vitesse de la recherche, que vous allez gagner. Ensuite, vous n'avez pas assez de considération éthique. Tous les patients qui sont sous votre essai clinique savent qu'ils vont recevoir quelque chose, qu'ils potentiellement, ils vont vraiment recevoir quelque chose. Donc, ça, c'est aussi très, très important. Voilà. Et donc, là, c'est cette deuxième notion après les données en vie réelle, qui est le bras de contrôle synthétique, donc le synthetic control arm, donc la théorie de cette nouvelle façon de faire l'essai clinique a été formulée, en fait, par la FDA il y a deux ans, trois ans, en 2018. Et ça permet, donc, finalement, d'utiliser les données déjà existantes dans le soin. Donc, on n'embête personne en termes de recollecter les données qui existent déjà. On évite les patients à venir de manière inutile pour recevoir un placebo. Et on accélère, finalement, on accélère l'essai clinique dans son ensemble. Voilà. Donc, c'est cette notion-là. Alors, maintenant, est-ce que ça marche sur la planche suivante, s'il vous plaît ? Ah oui. Alors, un des problèmes que vous allez avoir, c'est que parce que les données proviennent des centres de soins, ces données en vie réelle, ne sont pas des données qui ont été spécifiquement, en fait, collectées pour un essai clinique, vous allez avoir des problèmes de qualité, soit des trous, donc des absences de données, soit des données qui sont dupliquées, soit des données qui sont fausses. Par exemple, on travaille avec une grande hospitalier avec Boston. Et dans 4% des cas, le sexe du patient est faux. C'est quand même beaucoup. D'accord ? Et donc, vous allez avoir tous ces problèmes en rouge, là, qu'on rencontre tous les jours. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez un seul problème de qualité dans toute cette chaîne, vous collectez la donnée, il y a un problème de qualité même en amont. Vous allez traiter la donnée, en dériver donc un outcome, une conclusion finalement clinique sur l'efficacité. Et bien, s'il y a un problème de qualité en amont, dans toute cette chaîne-là, en fait, toute votre analyse est fausse. Et donc, tout l'enjeu de la FDA, c'est justement de s'assurer que toute cette chaîne est propre, qu'on ait toute la provenance de tous les traitements, la provenance de toutes les données, tous les indicateurs de contrôle qualité, et donc l'analyse, et scientifiquement, en termes de data science, parce que la donnée est correcte, parce que l'analyse est bonne, et acceptable. Et à ce moment-là, vous avez une approvisionnement de la FDA. Voilà. Donc, tout notre enjeu, c'est de faire cette chaîne-là. Voilà. Donc, c'est intéressant, con concept, mais ça pose des challenges, donc, sur la qualité de données. Sur la slide suivante. Voilà. Et donc, vous devez mettre en place, en fait, des procédures, et puis, bien sûr, avec beaucoup de technologies derrière, pour assurer, finalement, déjà, mesurer ce que vous avez. Donc, une première étape, en fait, un assessment de qualité. Combien est-ce qu'il y a de données manquantes ? Combien est-ce qu'il y a de données contradictoires ? Est-ce que votre cohort est significatif ? Des choses comme ça, sur plusieurs plans. Vous allez ensuite avoir des algorithmes de confirmation. Donc, vous allez être capable, en corrélant différentes variables de votre donnée, pour dire, je corrèle ces trois-là, je sais que la quatre, à ce moment-là, est vraie ou fausse. Donc, il y a des notions de confirmation. Il va falloir normaliser la donnée, parce que très souvent, des standards de codification différentes sont utilisés. Par exemple, aux États-Unis, pour un code de procédure, donc une opération, vous allez avoir des codes SNOMED, et puis, dans un autre hôpito, vous allez avoir des codes LOINC. Alors, c'est à peu près pareil, mais pas pareil. Donc, ça correspond à un peu près. Donc, il y a une qui est le fils de l'autre. Donc, vous allez avoir des ontologies dans lesquelles il faut raccorder tout ça. Donc, normaliser, normaliser les unités, par exemple, pour les analyses. Et puis, enfin, donc, l'enrichissement qui est, là, on arrive dans le domaine un peu de l'analytique, qui permet de dire, si vous avez tel indicateur biologique, tel diagnostic, tel médicament, sans avoir la donnée, vous allez dire, c'est un patient de stade 3. D'accord ? Donc, ça, c'est d'enrichir, c'est dériver d'autres variables à partir de variables existantes. Bon, donc, tout ça, il faut le faire dans la technologie. Et vous pouvez arriver, donc, à ce prix-là, à cet effort-là, à cette fameuse notion de bras de contrôle synthétique, qui est de garantir une qualité suffisante de manière à pouvoir scientifiquement comparer avec votre bras actif. D'accord ? Alors, sur la sloïde suivante. Bon, donc, on a bâti tout un tas de technologies pour faire ça. C'est parfait. Et je vais passer, finalement, après, sur un retour d'expérience. Merci, d'essai virtuel. Donc, on a fait ça l'année dernière. C'était un essai sur l'eczéma, un topic dermatitis. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la moitié, finalement, procédure classique d'essai clinique. Donc, on passe par un médecin, un hôpital, un médecin. Le médecin va recruter le patient et on va collecter tout un tas de données. La collecte de données, donc, c'est la même. Et donc, l'autre bras, c'est complètement virtuel. C'est-à-dire que le patient, il ne sort pas de chez lui ou dans le train, dans le restaurant et il remplit exactement les mêmes contraintes du protocole, de l'étude qui consiste à collecter ces données. Quelles sont les données qu'on a collectées ? Donc, c'est des données quand même assez complexes, des données cliniques. Donc, l'état de santé, le diagnostic, les médicaments, donc tout ce qui est finalement dans un centre clinique du malade. On a collecté des Patient Report Outcomes, donc le DLQI, qui est un questionnaire de qualité de vie. Est-ce que mon eczéma m'empêche d'aller à l'école ? Est-ce que j'ai une gêne sociale ? Donc, ce genre de choses. Et ensuite, on a aussi collecté un troisième type de données qui est un des types de données d'objets connectés. Donc, on a développé sur un Apple Watch une application qui s'appelle le Hitch Tracker, qui permet de mesurer le temps et l'intensité du grattage. Et donc, dans cette étude, on a demandé aux patients, aux 100 patients, de porter cette montre pendant 7 jours et de mesurer chaque nuit la quantité et l'intensité du grattage. Donc, ça permet d'objectiver cette donnée de grattage qui souvent est déclarative. Voilà, donc on a fait ça. Donc, OK, les hôpitaux, allez-y. Ensuite, on est passé en fait par une association de patients qui a la confiance du patient. Eux, ils ont fait le recrutement pour l'autre bras virtuel et on a comparé. Alors, quels sont les résultats sur la planche suivante, s'il vous plaît ? Ah oui, donc, juste à quoi ça ressemble ? Donc, alors, comme vous allez faire quelque chose de virtuel et que finalement, la notion d'hôpital, la notion de médecin, vous ne voulez pas en parler pour le bras, pour le bras virtuel. Et donc, il faut que, a priori, c'est ce qu'on pense en tout cas, il faut que le design de vos applications soit agréable. Il faut que le patient ait envie d'y aller. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit utile. Donc, on est plus dans le monde du consumer plutôt que dans le monde des logiciels médicaux où, quelquefois, l'ergonomie est quand même la simple à désirer. Vous voyez ? Donc, on a fait des beaux designs. On a expliqué au patient ce que c'est comme étude, qui a le droit d'accès à la donnée, c'est sécure, il n'y a pas de risque, des choses comme ça. Si on va sur la prochaine planche, bien sûr, on a la même chose sur le mobile parce que souvent, les gens utilisent une app, ils ne vont pas trop aller sur le web. Et donc, ça, c'est un questionnaire de démographie. Vous voyez ? Donc, on a fait en sorte que le design soit très propre, très clair, facile à utiliser. Donc, il pousse d'un écran à l'autre sur la slide suivante. Alors, on a aussi gamifié l'étude, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne faisait quelque chose qu'on lui demandait dans l'étude, par exemple, répondait à ce questionnaire de démographie, eh bien, il a 40 points. Synchronisez vos dossiers médicaux de tel hôpital. Donc, ça rentre dans le système, vous avez 100 points. Et donc, à partir d'un certain seuil, c'est un peu comme les Miles des compagnies aériennes. Ils avaient le droit à gagner quelque chose. Donc, pour ceux qui, les plus méritants, si vous voulez, ils ont gagné une Apple Watch. Ils avaient le droit de garder l'Apple Watch. Vous voyez ? Donc, des choses comme ça. Donc, ça, c'est une gamification. Voilà. Et alors, quels sont les résultats ? Donc, le premier, la première chose qu'on va mesurer, c'est le temps de recrutement. Vous savez que dans un séciclique classique, notamment pour les maladies compliquées, en oncologie, en neurologie, le temps, c'est de l'argent. Et typiquement, le coût, par exemple, donc, on travaille beaucoup dans l'épilepsie, par exemple, en Stasie, le coût pour recruter un patient dans l'épilepsie, c'est 30 000 dollars. Donc, c'est vachement cher, quand même, 30 000 dollars. Et donc, ça explique aussi, en partie, pourquoi les prix des médicaments s'envolent pour ces maladies un peu compliquées. Donc, la première chose qu'on mesure, c'est le temps de recrutement. Alors là, le score est sans appel. Donc, comparer le temps de recrutement de l'hôpital, donc dans notre premier bras, le temps direct, par le son de patient, on reçoit un email, on a eu des temps de recrutement 100 fois plus rapides. Donc, pas 10, pas 20, pas 50, 100 fois. D'accord ? Donc, ça, c'est absolument impressionnant. Et ensuite, après, l'autre question, donc après, qu'on montre ça à certains, à certains, mais d'accord, mais à votre qualité, vous avez récupéré de données par le bras virtuel, c'est nul. Eh bien, non. On s'est aperçu, finalement, pour les questionnaires, donc, cette notion d'adhérence, c'est-à-dire, comment est-ce que les patients étaient adhérents à l'étude ? Est-ce qu'ils ont fait tout ce qu'on leur demandait de faire ? Dans 88% des cas, dans 90, et encore, on n'a pas trop poussé, on ne les a pas relancés, donc c'était assez naturel. Ils ont répondu à tous les questionnaires, donc ça, c'est excellent. Hitch Tracker, donc c'est un mécanisme un peu compliqué. Ils reçoivent l'Apple Watch, ils téléchargent, donc ils font le setup de leur watch, c'est nouveau, ils font télécharger de l'App Store le Hitch Tracker, et après, il faut qu'ils déclenchent pendant cette nuit. Donc, c'est quand même un peu compliqué, mais on l'a fait exprès. Et là, on s'est aperçu que 61% des gens avaient la donnée complète sur cette nuit. Ensuite, il y en a eu beaucoup qui ont fait deux nuits, trois nuits, et on s'est aperçu qu'il y a des gens qui faisaient ça maintenant pendant tout le temps. Et une des utilités, en fait, de cette Hitch Tracker, c'est de pouvoir dire « Mais moi, maintenant, je peux discuter avec mon médecin, je peux démontrer que ça me gratte vraiment. » Parce que vous dites « Mais ça, non, moi, vous me paraissez très, très bien, il n'y a pas de problème. » Et puis ensuite, sur les données médicales, donc celles qui sont les plus compliquées, dans la moitié des cas, on a eu de très bonnes données médicales, par exemple, avec une moyenne de 4 ans d'historique, ce qui est excellent. Voilà, donc tout ça pour dire que comparer la qualité de données entre le bras par les médecins et le bras virtuel, c'est équivalent. La donnée est exploitable, on l'a exploité. On va d'ailleurs publier une étude là-dessus en janvier, l'année prochaine. Alors, vous avez quand même des avantages dans le bras virtuel. Il y a un billet, et ça, j'en ai discuté avec quelques autres chercheurs. Vous avez toujours un billet. Donc, bravo, les femmes sont plus observantes que les hommes. D'accord ? Ils utilisent mieux, ils font plus attention, ils téléchargent plus de données. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel ils font qu'on travaille. Et puis, bon, il y a quelques explications qu'on doit améliorer. Donc, on a aussi développé, nous, une blockchain qui permet de garantir, en fait, le consentement. Donc, il y avait des discussions sur le consentement dans la table ronde. Nous, je crois qu'on est la seule société dans le monde où on garantit que la donnée ne sort pas du système parce qu'on a codé le consentement du patient dans la blockchain et on vérifie avant chaque sortie, chaque analyse que finalement, ce consentement est conforme. Cet traitement est conforme au consentement. Bon, on a essayé d'expliquer ça. Je pense qu'ils n'ont pas compris grand-chose. C'est dommage. Mais donc, il faut qu'on fasse un peu de progrès là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est quand même des résultats donc assez significatifs. Et si on passe sur le slide suivant, on a également, donc là, on a travaillé bien sûr dans l'eczéma, mais on travaille avec d'autres actions de patients. Vous avez vu dans les premiers slides. Et on s'est aperçu assez vite finalement que vous allez finalement demander aux patients d'être beaucoup plus actifs puisqu'il n'y a pas de médecin d'hôpitaux impliqués dans cet essai clinique virtuel. Mais ça demande aussi des devoirs de la part des gens comme nous qui fournissent la technologie pour faire un essai virtuel. La première chose qui est extrêmement claire, c'est que le patient veut être en contrôle de sa donnée. C'est-à-dire, il veut à tout moment, donc pas de manière ce qu'on appelle un blanket consent pendant 10 ans, on ne sait pas qui va utiliser. Non, il veut dire moi, je veux partager cette donnée pour telle étude, pour tel chercheur pendant tant de temps sur tel périmètre d'étude. Il veut être en contrôle de la donnée. Et donc là, on a cette garantie technologique avec le blockchain de le faire. Donc c'est un consentement qui est très très fort en fait. Et la deuxième chose, ils doivent pouvoir vérifier, donc auditer, que chaque usage est conforme au consentement. Donc non pas le faire, mais pouvoir faire tourner le cercle entier si vous voulez pouvoir vérifier que ça a été bien utilisé. La deuxième chose qu'ils veulent, ce n'est pas tant des Apple Watch, ce n'est pas tant de l'argent, ce n'est pas tant ça. Ils veulent un feedback sur le projet de recherche dans lequel ils contribuent à leurs données. et ce feedback, ils ne veulent pas dans cinq ans. C'est-à-dire, ils ne veulent pas, voilà le résultat, dans cinq ans, vous allez recevoir un rapport, je ne vous souviens même plus. Ils veulent avoir du feedback en temps réel et si possible, du feedback soit personnalisé, qu'ils peuvent les aider tous les jours dans la gestion de leur maladie. Et puis, la dernière chose, donc c'est un peu ce que je vous ai montré avec toutes ces différentes planches, ils veulent que ce soit quelque chose qui leur soit utile, quelque chose qui soit facile à utiliser. Et donc, toutes ces notions de design, donc nous, on a une équipe de design à plein temps pour faire des choses qui sont belles. Et je vais vous donner l'exemple des choses qui ne sont pas belles sur la prochaine planche. Vous voyez ? Et ça, c'est un gros, gros, une grosse rupture par rapport au monde de l'informatique médicale. À gauche, c'est typiquement le genre d'app que vous allez avoir dans un hôpital. Donc ça, c'est par exemple, c'est un truc qui s'appelle, ça c'est un RedCap, c'est un écran RedCap. Donc ça, c'est un outil un peu standard pour faire des essais cliniques et justement, avec le feedback de nous, vous voyez, on a pris un design quand même beaucoup plus facile à utiliser. Mais ça, c'est très important. Si vous montez le RedCap face à un patient, vous allez perdre 80% de vos patients, c'est garanti. Ce ne sont pas des notions qui sont très, très communes ou comprises dans un hôpital parce que de toute façon, le patient, il vient pour un essai clinique. Donc même si c'est pénible, ça dure 8 heures, il va le faire. Là, dans un essai virtuel, vous ne pouvez pas compter sur cette hypothèse-là. Voilà. Et donc juste pour conclure et laisser quelques minutes aux questions. Donc nous, on pense que le COVID a vraiment décloise d'une manière inversible l'essai clinique. Et donc cette notion d'essai virtuel est maintenant devenue un standard. Donc c'est une méthode qu'il faut absolument appliquer. Vous allez voir plus de données, des données en vie réelle. Donc c'est un pool, je ne sais pas, c'est mille fois plus de données que les données d'essai clinique existantes. Mais ça implique d'autres problèmes et d'autres responsabilités en termes de qualité donnée. Et enfin, vous allez vraiment mettre en position le patient non seulement de contrôler sa donnée, de contribuer à la recherche, mais de le rendre comme un acteur actif de cette recherche clinique. et donc toutes ces provisions de consentement, d'auditabilité, d'utilisation, cette information qui sera utile en fait de leur vie de tous les jours, ça va devenir des contreparties indispensables pour justement garantir cette activité sur le long terme dans ces essais virtuels. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de votre patience et donc je crois qu'on a quelques minutes pour quelques questions. Merci. Oui, bonjour. Vous parliez de rémunérer éventuellement les patients pour la mise à disposition de toutes leurs datas, notamment les datas d'études cliniques classiques, mais les datas d'Apple Watch, etc. Alors, le patient signait un contrat qu'on appelait un smart contact peut-être et en échange, il était payé en bitcoin. Ça passait par une blockchain. J'avais trouvé ça super intéressant. c'était applicable aux Etats-Unis, peut-être alors en Europe, absolument pas, mais je trouvais ça vraiment révolutionnaire en fait, le truc. Et je voulais savoir où est-ce que vous en étiez tout simplement ? Oui, oui, non, non, c'est dans le stage 3 cibles, c'est exactement ce que vous dites. Donc, il y a, alors il y a, disons, il y a une récompense pour le, alors il y a plusieurs choses. Donc, il y a une récompense pour le client. Donc, cette récompense, elle vient soit sur des services digitaux, des informations personnalisées, soit ça peut être une récompense comme un monétaire, comme un Apple Watch, et donc ces systèmes de points. Ces points, effectivement, sont des crypto-monnaies dans notre blockchain. D'accord ? Donc, la seule différence, ce ne sont pas des crypto-monnaies au sens financier du terme. Donc, ce sont juste des points parce que la réglementation est un peu compliquée là-bas, même aux Etats-Unis. Et il y avait un autre aspect. Oui, oui. Et ensuite, donc, alors le patient, donc, en échange, si vous voulez, comme vous dites, de ces différentes récompenses, va partager la donnée. Donc, avec justement cette possibilité de le faire de manière très, très ciblée, dans le temps, dans certaines études et certainement pas de manière très, très générale. Ils veulent exactement savoir pourquoi, pour qui, pour combien de temps, sur quelles données. Et donc, c'est ça qu'on peut paramétrer dans ce smart contract qui est finalement une paramétrisation fine de ce qu'on a le droit de faire avec la donnée et ce blockchain. On l'a raccordé avec le Hive, qui est notre back-end. Et donc, toutes les analyses qui tournent sur le Hive, avant, il y a un check sur, dans la blockchain, le paramètre du consentement. Et donc, dans ce sens-là, on garantit technologiquement aux patients. Donc, on n'en parle pas. ce respect du consentement. Ah oui, bien sûr. Oui, je crois, on a 15 000 patients sur ce système en épilepsie, dans le cancer, en allergie. Voilà. Non, non, on n'en a pas. Oui, oui, c'est en place. Oui. Est-ce que vous pensez que le modèle se transpose facilement en Europe et en France, notamment ? Bah oui, il n'y a pas de raison. Alors après, bon, alors moi, je pense que justement cette garantie, en fait, d'informations sur ce qui s'est passé sur vos données, cette garantie, donc la traçabilité, ce consentement volontaire éclairé, c'est très, très RGPD quand vous y pensez. Et donc, c'est une implémentation technologique du RGPD. Donc, oui, donc, je dirais oui. Mais dans les faits, il y a beaucoup plus de patients qui participent à des essais cliniques aux États-Unis qu'en France, par exemple, parce qu'ils ont le côté accès à l'innovation qu'ils peuvent avoir via les essais cliniques, alors qu'en France, ils peuvent l'avoir autrement. C'est financé, voilà, c'est différent. Oui, alors après, c'est effectivement, c'est les possibilités d'accès à ces cliniques, c'est la vitesse des essais cliniques parce qu'en France, pour avoir un comité éthique, des fois, ça prend un an. Enfin bon, la CNIL, des fois, est un peu embêtante. Donc, il y a quelques freins réglementaires qui font que c'est moins rapide. Oui, c'est vrai. Juste une dernière question. Comment vous faites l'inclusion des patients dans ce bras virtuel ? Comment ils sont recrutés ? Alors, l'inclusion, donc dans ce bras virtuel, on repasse par une association de patients parce que c'est l'acteur de confiance, d'accord ? Donc après, vous avez raison. Après, il y a un critère objectif clinique d'inclusion. Vous devez prouver que le patient a l'eczéma ou le patient a plus de 18 ans et des choses comme ça. Donc, on commence par une inclusion, ce qu'on appelle un screening déclaratif. Oui, oui, je certifie, clique, j'ai plus de 18 ans, j'ai un an d'eczéma, etc. Et ensuite, on va faire une validation de ces critères sur des données, justement, de ces médicaux. Donc, on va avoir un code diagnostic eczéma, d'accord ? Donc, c'est bon, il est bon. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas, à ce moment, on ne l'inclut pas. Vous voyez ? Oui ? Merci pour la présentation très intéressante. Karim Abassi, Tracify. J'avais des questions sur la façon dont vous enrôlez les patients dans les essais cliniques. Oui. Est-ce que c'est fait par l'hôpital ? Vous allez me répondre à cette première question. Oui. Et une autre question qui porte sur, effectivement, la transpossibilité en Europe. Mais là, effectivement, on a vu que vous les rémunérez en token ou en Apple Watch. Et là, pour le coup, en France et en Europe, c'est, à mon sens, interdit, cet aspect. Oui. Et une dernière question, si vous m'autorisez. Oui, bien sûr. Qui porte sur la... Est-ce que, du coup, aux États-Unis, vous agissez comme prestataire, soit de CRO ou de laboratoire pharma, qui vous mandate pour aller travailler sur des essais cliniques ? Ou est-ce que c'est vous, en blima, qui poussez et qui a ensuite commercialisé ces données à des CRO, à des laboratoires pharma ? D'accord. Donc, trois questions. Alors, je ne pensais pas la dernière. En fait, nous, on ne travaille pas avec les CRO. En fait, les CRO ne nous aiment pas. Parce que, forcément, on fait ça mieux, moins cher, 100 francs moins cher. Donc, on ne nous aime pas. Donc, du coup, en fait, c'est soit les labo-pharma, soit c'est les centres académiques qui conduisent une recherche clinique qui utilisent nos prestations. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des centres académiques, que vous avez pu le voir. Donc, le modèle est comme ça. Ensuite, il y avait une question sur le recrutement. Alors, le recrutement, donc, pour ces bras virtuels, généralement, on le fait à travers des associations de patients. Parce qu'ils ont des poules de patients, ils les connaissent et ça va être très, très vite. Donc, je peux partager les données détaillées. Mais généralement, en 24 heures, on arrive à recruter quelques centaines de patients. Alors que, bon, si vous passez par un hôpital, vous en avez pour six mois. Juste à déterminer qui est éligible. Donc, c'est notre vecteur préféré. Et ensuite, sur la rémunération des patients, alors, bon, je ne suis pas un expert, il faut demander, mais sans qu'on voyait sur le principe, dans un essai clinique, le patient peut être rémunéré, je crois, jusqu'à 4 500 euros. Donc, la pratique existe en France. Après, il faut le faire d'une certaine façon, il faut le déclarer, etc. Donc, je pense que juridiquement, il y a un cadre dans lequel on peut faire ce genre de choses. Après, c'est plus des problèmes culturels. Vous voyez, c'est quoi cette espèce de CRO virtuel qui file la ballouage ? Bon, après, il y a des problèmes d'image, choses comme ça. Mais je pense qu'il faut passer outre parce que finalement, le patient travaille, va coïtionner, va aller partir voir la recherche. Donc, ça mérite quelque part un salaire. Pas de raison. Et juste une dernière question, ça me fait penser à ça en vous écoutant. Pour ce qui concerne le consentement du patient, vous le demandez systématiquement pour chaque utilisation ? Chaque utilisation. Et donc, en fait, ils ont trois écrans. On explique en français ou en anglais simple. Voilà ce que c'est. C'est une recherche pour tel but. C'est qui le sponsor de l'étude ? C'est quoi le paramètre de données ? C'est qui est adhéré ? La durée ? C'est quoi le produit fini de la recherche ? Si vous avez des questions, donc on a un chat. Ils peuvent poser des questions. Et puis après, ils disent OK, c'est intéressant. Et à ce moment-là, vous avez le document officiel. Donc, l'info et le consentement qui signent électroniquement, ils ont une copie et à ce moment, on démarre. Voilà. Donc, il y a deux temps. Donc, ce n'est pas un truc de 15 pages où le médecin dit, ben, signez. Et puis, le gars, il a plein de temps de lire et puis il y va. Mais il ne sait pas sur quoi il s'engage. Nous, c'est le contraire. On explique tout. S'il ne veut pas, c'est terminé. On passe à autre chose. Merci bien. Voilà, je vous en prie. Peut-être une dernière question, peut-être en termes de timing. Non ? Ah, pardon, pardon. Excusez-moi. Pardon, pardon. Bonjour, Mathieu Jubaud. Bonjour. Je suis Récoge. Il y a quelque chose qu'il y a une question que je me pose. C'est du coup, vous passez par des associations de patients pour regrouper les groupes contrôle, si j'ai bien compris, pour vos essais. Enfin, de manière générale, pour les essais virtuels qui ne sont pas forcément que des groupes de contrôle. D'accord. Et dans cette boucle-là, le médecin, il n'y a pas de médecin dans la boucle ? Généralement, non. Généralement, non. Mais ce n'est pas obligatoire qu'un médecin soit dans la boucle pour regrouper les patients ? Non, non, parce qu'en fait, vous allez collecter des données en vie réelle qui existent déjà. D'accord. Vous voyez, donc ça, c'est une étude complètement virtuelle. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'aux Etats-Unis, le patient a un droit d'avoir une copie électronique de son dossier médical. C'est un droit, mais c'est un peu plus compliqué de mettre en œuvre. Et donc, ce qu'ils ont mis en place, ils ont mis la prochaine étape, c'est que chaque hôpital, donc dans leur IMR, leur logiciel médical, le dossier médical, il y a une interface standard qui s'appelle FHIR, donc c'est du HL7, et dans lequel nous, on utilise en fait le droit du patient pour récupérer, donc pour le patient, ces données médicales de tel hôpital. Et on est connecté à 12 000 hôpitaux. Donc c'est pour ça qu'on a de la donnée de très bonne qualité finalement. Et là, quand vous le chichez, vous n'avez pas besoin de l'hôpital, vous n'avez pas besoin du médecin, juste le consentement du patient. Ils donnent le droit de le faire, on le fait. D'accord, donc en fait, c'est l'entreprise qui se place en investigateur directement ? Oui, c'est ça, c'est ça. On est des interminatéristes. En fait, c'est une action de collecte de la donnée. Nous, on pense que le médecin, son rôle, c'est de soigner. Après, pour collecter de la donnée, des gens comme nous, peut-être on le fait mieux. Je ne veux pas provoquer, mais bon, quelque part, c'est un peu ça. Bon. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501